Et yo tout le monde c'est Kissoul j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur Monster Hunter Stories 2 c'est un guide de leveling en deux parties on voit ça tout de suite Première chose on va utiliser un charme d'entraînement ce qui nous fera gagner 25% d'xp supplémentaires Si vous êtes évidemment au maxé au level 20 Si vous ne l'êtes pas c'est très simple bourrez la machine de charme et vous le montrez très rapidement au level 20 Pour la première partie on va se diriger tout droit à la zone du repère ancestral niveau 5 Comme vous l'avez vu en intro cette technique va nous permettre d'acquérir jusqu'à 250 000 d'xp Ce qui est plutôt énorme L'inconvénient de cette technique c'est qu'il va falloir attendre l'apparition d'un féline baril De deux féline barils pour être précis Et que c'est plutôt fastidieux J'ai des fois mis jusqu'à 20 minutes pour deux resets Entre le spawn du début jusqu'à l'endroit où je vous montrerai A faire des allers-retours sans qu'ils arrivent Donc c'est plutôt fastidieux Mais ça vaut le coup Il faut un peu d'acharnement N'oubliez pas d'activer avant le combat une brume chaude Sinon vous risquerez de perdre un tour Une fois que vous les avez trouvés prenez un Argakuga pour avoir l'invisibilité Pour les embusquer Pourquoi embuscade ? Tout simplement parce qu'il y aura deux féline barils Et que dès qu'ils vont vous voir ils vont essayer de fuir Si on les prend pas en embuscade On va perdre un tour Et vous pourrez que tuer un seul féline sur les deux Donc vous aurez la moitié d'expérience C'est pour ça qu'il est impératif de les avoir en embuscade Pour les tuer utilisez sur chacun d'eux une grande bombe baril Et tout devrait bien se passer Le problème avec cette technique c'est qu'elle est assez irrégulière Du coup on va passer à la deuxième technique Qui est pour le coup elle est régule La deuxième technique consiste à utiliser le coup de grâce Pour rappel le coup de grâce c'est quand votre niveau est vraiment au dessus d'un monstre Il vous proposera de coup de grâce Et ça fonctionne en une fraction de seconde En plus de cela ça permet de farmer les matériaux des monstres Ainsi que les ennemis Du coup je vous ai fait un tableau Et suivant le niveau auquel vous êtes Vous serez en mesure de faire un coup de grâce dans la zone indiquée Je prends par exemple la zone 1 En repère ancestral Niveau 54 Vous serez en mesure de coup de grâce la plupart des monstres Je dis bien la plupart parce qu'en zone 1 c'est un peu spécifique Et en moyenne ça vous donnera 3500 à 7500 Suivant le monstre Suivant s'il a des ZAD avec lui C'est vraiment pas la meilleure zone de toute façon la zone 1 Je vous le mets quand même en info Pour moi ce qui va être très intéressant par rapport à la première technique Ça va être de toute façon d'arriver en repère ancestral spécial Zone 1 niveau 73 Là ça commence à être intéressant Parce qu'il y a de la régularité comme je le disais Qu'on n'a pas avec la première technique 45000 d'XP ça commence à chiffrer Et dès que vous en êtes arrivé là Je pense que vous pourrez enchaîner rapidement 76, zone 2, etc Là ça commence à XP beaucoup et c'est vraiment intéressant Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout Si le contenu de la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche Et pour ceux que ça intéresse Je stream également sur Twitch Donc n'hésitez pas à venir ça me fera trop plaisir On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos Salut, ciao Ciao